Il a arrêté sa carrière, André Signesta, qui est le joueur, et aujourd'hui on va regarder ses meilleures actions, enfin bref, un récitage sur cette vidéo, elle n'était pas prévue dans la semaine, donc voilà, c'est cadeau, profitez-en, je vais analyser tout ça et aller dans le détail dans les situations. C'est parti, je coupe le son, je me mets là-haut pour ne pas être gênant, et nous sommes partis pour quelques petites séquences fort sympathiques. Déjà contre le PSG, but exceptionnel, André Signesta reçoit le ballon, quand il a pris dernièrement la formation sur cette situation, et bien il a vu qu'un joueur du PSG avançait sur lui, au moment de contrôler le ballon, il reprend à nouveau l'information pour voir la distance que le joueur du PSG a avec lui. Que fait André Signesta sur cette situation ? Quel contrôle il utilise pour ceux qui me suivent et qui me suivent réellement, en mettant en application, en écoutant, en apprenant réellement ? Et bien André Signesta a fait un contrôle neutre, un contrôle neutre, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne suivent pas encore, c'est un contrôle qui reste, vous avez vu, dans ma zone d'intervention. André Signesta va ensuite ajouter à cette situation, encore une fois, des choses très simples. Il va utiliser, contrôle neutre, feinte à droite, vous avez vu ce pied d'appui, feinte à droite pour faire croire que je vais dans cette zone, et très simplement, et bien il se retourne, et le joueur est déjà en retard. Un tout petit pas, un tout contrôle tout simple, et Iniesta s'en va. Vitesse réelle, rien d'exceptionnel. Vous pouvez me parler que le joueur du PSG ne fait pas trop d'efforts, nanana. Si vous, vous êtes en capacité de faire ça, est-ce qu'en Régional 3, Régional 1, N3, N2, il n'y a pas des joueurs qui sont quand même moins forts que le gars du PSG ? Bref. Iniesta a donc un espace, il le saisit, et là, Edinson Cavani, dans son style de jeu favori, va venir tout de suite couvrir l'erreur de l'un de ses milieux, entre guillemets, off. Donc il vient à la rencontre d'Andrés Iniesta. Que fait Andrés Iniesta de cette situation ? Cavani arrive, il le voit, vous avez vu, il le voit même très bien. Et il va juste mettre un petit mouvement de jambes et de corps vers la droite. Là, on ne le voit pas bien de l'angle, mais peut-être qu'il y aura un ralenti, ou je trouverai quelque chose pour l'illustrer. Mais il va, tout simplement, avec sa jambe droite, mettre un... Alors, j'ai du mal à bouger mes doigts, je ne suis pas très souple des doigts. Il va faire un tout petit mouvement vers la droite, ce qui va bloquer Cavani sur ses appuis. En plus, il va laisser Cavani du côté d'où est venu Cavani. Pour expliquer, parce que ce n'est pas très explicite. Cavani vient sur la droite d'Iniesta. Et là, Iniesta va faire croire qu'il va faire un crochet dans ce petit espace-là. Il serait fou. Pour confirmer cet espace qu'il a devant lui et qu'il veut absolument prendre. Et il rebloque à nouveau Cavani sur ses appuis. Cavani, le temps de se réadapter à cette feinte de corps, il est trop loin. Là, il est sur les appuis suisse à cette feinte de corps et la feinte de la jambe droite, de ce crochet droit. Il est arrêté, du coup. Iniesta réenclenche sa course vers l'avant, le pied. L'intervention de Cavani est trop loin. Nouveau joueur qui affronte le grand Andres Iniesta qui a pris sa retraite. Je le répète, parce que ça me fait très mal à mon petit cœur. Même si on peut considérer que ça fait un moment qu'il nous a un peu quittés. Même s'il se régalait autre part. C'est là où tu vois le grand passionné que c'était. Marco Verratti. Marco Verratti qui essaye au maximum de rester sur ses appuis. En plus, c'est un profil ancré. C'est un profil qui pouvait embêter Iniesta. Sauf que Verratti se livre un peu en mettant vraiment un appui côté gauche. Peut-être qu'il a cru à un moment donné qu'Iniesta allait venir crocheter ici. Et là, il se livre et Iniesta a un espace ici. Donc la seule chose à faire sur un joueur qui se jette sur vous, qui vient vraiment de manière agressive, pas forcément tacler, mais une course, un gros pressing sur vous, avec un espace grand derrière lui, c'est juste de pousser le ballon un peu plus loin devant. Et à partir de là, je ne sais pas qui c'est lui, mais il a abandonné. Et du coup, Iniesta continue sa chevauchée. Il continue à prendre, à manger l'espace qu'il a devant lui. Marquinhos défend dans ce sens-là. Donc, on va faire un crochet à l'opposé. Signal. J'aurai plus de facilité. Je vais gagner plus de temps. Le temps que Marquinhos se retourne. Que de continuer ici. Il a vu aussi les signaux de... Je ne sais pas qui était le latéral à ce moment-là. Peut-être Vanderville. Je ne sais plus comment il... Vanderville, je ne sais plus comment il s'appelle. Le hollandais qui joue au PSG. Je ne sais pas s'il était arrière-droite, je crois. Il y a Maxwell de l'autre côté. Et il peut voir tout simplement son coéquipier à gauche. Puisque ça a bien resserré. Mais voilà, il décide de poursuivre son espace. De le manger encore. Et là, il a Neymar. Neymar. Et il va choisir le bon timing. Neymar pouvait faire n'importe quel appel. Profiter de la ligne cassée. Pour faire un appel dans ce sens-là. Maintenant, c'est peut-être compliqué la tâche à Iniesta. Et encore, pas forcément. Mais Iniesta va mettre un super ballon. Pour un joueur qui arrive lancé dans ce sens-là. Face à un joueur... Pas à la même vitesse du tout. À vitesse 1, vitesse 3, 4. Positionner tout droit. Et le corps dans ce sens-là. D'accord. Même si à Maxwell, il y a un espace très intéressant. Et Iniesta va mettre un ballon. Appuyé. Pas ici. Pas dans le dos de David Luiz. Il aurait pu. Mais vraiment, pile-poil dans les pieds. Et surtout, sur quel pied ? Sur le pied droit de Neymar. Pour que Neymar, suite à ce bon ballon, puisse, sur sa prise de balle, passer sur David Luiz. Et tout ça, Iniesta, il le savait. Et ensuite, nous avons le but. J'ai trouvé un angle qui va aussi un peu vous parler. Toujours la même situation, Iniesta. Alors, c'est Johan Cabaye. Comme ça, on découvre qui a pris cette feinte. Et vous avez vu ? C'est en 0,5. Je vais peut-être mettre 0,25. C'était plus intéressant. Vous allez voir son petit mouvement sur Cabany. Qui, pour moi, est ultra intéressant. Vous avez vu ? Hop. Petit ralentissement. Petite jambe droite. Et au final, non. Petit crochet intérieur. Pour s'extirper de Cabany. Bref, c'était juste ce que je voulais vous remontrer. Moi, je veux qu'on profite un petit peu du jeu avec ballon d'Ignesta. Et on verra si je vais un peu plus loin. Mais pour faire comprendre, encore une fois, qu'à Andrés Iniesta, en fait, c'est juste un gars qui voulait jouer au foot. La preuve, à l'âge auquel il a arrêté. Au niveau auquel il est parti jouer pour continuer à prendre du plaisir au foot. Je ne suis pas sûr que ce soit un gars qui se prenait la tête. Je ne suis pas sûr, non plus, que ce soit un gars qui pleurait toutes les larmes de son corps à chaque défaite. En tout cas, ce qu'il faisait ressentir sur le terrain, c'était un gars calme, serein. Et qui faisait les choses simplement, mais des choses simplement exceptionnelles. Et on va voir ça dans ces petits extraits que je n'ai pas encore regardé. Donc je vais voir ce qui est intéressant. Et puis voilà. De toute façon, c'est déjà fabuleux ce que je viens de voir. C'est affolant. Encore une fois, mentir par son corps, Iniesta, mais il le maîtrise à la perfection. Et encore une fois, j'aimerais que les formateurs puissent voir ça, l'intelligence de jeu. Mais c'est tellement le plus important. Connaître son corps, maîtriser ses émotions, avoir une qualité technique qui s'adapte à toutes les situations par l'apprentissage différentiel. Je le répète, c'est la meilleure méthode pour moi pour travailler ça techniquement. Prendre confiance en soi, avoir du calme, de la sérénité. Et regardez-moi ça. Iniesta est sous pression. Il va déjà commencer par mettre son corps en opposition aux joueurs blancs. Il va ensuite prendre une direction vers son but. Et il va voir, il va emmener les deux joueurs. Regardez, on dirait des PNJ, on dirait de l'IA FIFA. Ils sont tous en copier-coller. Qu'est-ce qui profite, lui ? Et ce n'est pas cela. Merci, au revoir, c'était sympa de vous avoir vu les mecs. Merci encore une fois de m'avoir rendu magique. Et vous pensez que c'est de l'instinct ? Vous pensez que c'est quelque chose de difficile ? Non, ce qui est difficile, c'est de jouer le plus simple possible, d'être serein. C'est juste ça. Une fois que vous avez validé ça, vous passez à un niveau au-dessus. D'accord ? Et moi, c'est ma priorité quand j'accompagne des joueurs. C'est de savoir quel est leur état d'esprit, dans quel contexte ils sont, dans le club dans lequel ils sont. Est-ce qu'ils sont en confiance ? Qu'est-ce qui leur a fait perdre confiance ? Qu'est-ce qui les stresse au foot ? Et après, on peut avancer sur... Oui, on va parler foot après. Mais on parle de l'humain avant. Et pour moi, c'est un humain qui est tellement serein. Et oui, c'est de l'instinct. Mais c'est de l'instinct grâce à sa formation. La formation qu'il a apprise. La Masia qui lui a dit qu'il fallait jouer comme ci, comme ça. Enfin, qu'il pouvait utiliser ces outils-là, cette situation-là. Voilà comment on réagit. Voilà comment on joue. Voilà comment tu dois jouer. Et lui, il a mis des choses aussi en place individuellement. Mais au départ, est-ce que c'était de l'instinct ? Non. Il répétait. Il testait des choses qu'il avait peut-être vues à la télé. Des choses qu'il avait cru comprendre, qui ne fonctionnaient pas. Puis d'autres choses qu'il a cru comprendre et qui fonctionnaient. Et après, c'est sûr. Quand tu arrives à l'âge de 20-21 ans, et que ça fait déjà 15 ans que tu joues en essayant de comprendre et que tu as des formateurs, pas des coachs, des entraîneurs qui veulent gagner des matchs. Évidemment qu'après, on dit que c'est de l'instinct. Et ce qui est affolant, parce que vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire. Il n'y a aucun problème. Il y en a, ils l'ont peut-être déjà vu. Qu'est-ce qu'il se passe dans cet extrait ? Ah oui, Iniesta. Bon, si, quand même. C'est juste que je suis au ralenti. Iniesta, il a vu un peu les infos qu'il y avait autour de lui. Il a un petit peu vu. Et en fait, encore une fois, il va jouer en montant. Il ment. Il leur ment à tous. Regardez encore une fois. Ils sont tous dans ce sens-là. Au revoir. Fabuleux. Où est le corps de l'adversaire ? Un adversaire agressif, encore une fois. On va à contresens de lui. On va à contresens de lui. Où j'ai un espace ? Je saisis l'espace. Hop. Il est allé. Le joueur en face de lui, il va dans un sens. Vers la gauche. Il est agressif. Je vais vers la droite. Enfin, lui. Voilà. Par rapport à son sens, c'est lui. Il est orienté en plus, toujours pareil. Quel pied il va lancer ? C'est celui-là qui va venir ratisser le ballon à la fin. Je dois être capable de m'extirper de cette zone-là. Contresens. Contresens. Voilà. La magie d'Ignesta. Résumé. La magie de Busquets. Résumé. La magie de Xavi. Contresens. Tu ne peux pas prendre le ballon à un joueur qui va toujours dans le sens contraire de la force que tu mets, du mouvement que tu mets. C'est hyper dur. Surtout quand ce sont des joueurs qui se livrent beaucoup parce qu'ils pensent pouvoir te prendre le ballon. Contresens. Là, c'est qualité technique parce qu'il ne reçoit pas le meilleur cadeau. Espace. Un joueur agressif. Espace. Je m'engouffe dedans. Voilà. Comment étant orienté le joueur encore une fois face à lui. Même situation, modèle de jeu. Des joueurs arrêtés. Je change ma vitesse. Là, je vois dans quel sens était le joueur. Je vais à contresens de la position de son corps. Regardez. Il veut m'emmener là. Il ne pense jamais que j'irai ici à mon coéquipier. Eh bien si. Qualité technique. Le ballon reste proche. Ce n'est pas un grand crochet. Parce qu'évidemment, il fait un crochet extérieur pied droit. Moi, j'ai eu des joueurs comme ça. Ouais, mais ils font ça à la télé. Mais moi, à chaque fois que j'ai affronté deux joueurs, sur mon crochet, je perds le ballon. Oui. Vous avez vu ce crochet ? Vous avez vu la distance où le ballon il part ? Il ne part pas à plus de 20 cm le ballon. Donc évidemment, la situation n'est pas la même. Corps opposition, corps obstacle. Toujours pareil. Voilà, il garde la maîtrise. Il garde la maîtrise. On les avait vus ? Voilà, il se pose sur le joueur. On l'a vu avec Eden Hazard. Et après, bon ben voilà, magie. Parce que ben, il maîtrise son ballon. Il l'a appris. Il a eu la bonne méthode d'entraînement. Voilà, moi, encore une fois, on peut tellement... Même vous pouvez avoir accès à ça. Même vous pourriez faire ça. Je vous le dis, même vous. Contresens. Voilà, contresens. Toujours. Je vous mettrai des petites flèches. Enfin voilà, magie d'Ignesta avec ballon. Yo l'équipe. Bon, vidéo coupée. J'ai arrêté de me battre. J'ai tenté trois fois de mettre la fin. Donc c'est pas grave. Vous partagez des choses en plus intéressantes. Même si on sortait un petit peu de la vidéo. Mais le plus important est là. C'était de toute façon le jeu avec ballon d'Ignesta. Et le jeu sans ballon. En fait, tout ce qu'il fait, c'est ce que je propose sur la chaîne. C'est ce que je fais durant les accompagnements. Les carrés magiques. Le fait d'être dans le demi-espace. Dans les cinq couloirs, etc. Bref, il respecte tout ça dans le jeu sans ballon. Et ce que je vous enseigne un peu le plus. Parce qu'on passe 95% de notre match sans ballon. Très clairement. Le contact avec le ballon dure pour les meilleurs joueurs une minute sur un match. Une minute 25 je crois que c'était. Donc voilà. Je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a plu. Bon week-end. Et on se retrouve normalement dès dimanche avec une nouvelle vidéo. – Sous-titrage FR 2021